C'est la marmotte ! Incroyable, Kotaba, merci ! Pour le savoir avec Twitch Prime depuis 6 mois, et bien le bonjour Kotaba, merci beaucoup ! C'est la marmotte, genre gratuit, on est ensemble aujourd'hui, c'est incroyable ! On va essayer de le remonter, passer les gens de ce mois de juillet, c'est le mois, 20 centaines de nouvelles extensions, et qu'est-ce que se passe-t-il ? Alors, on sort le coup de la vie au lieu de cristaux de mana. Faut jouer mage ou non du coup ? J'ai pas de carte en magie ! Oh ! Quel enfer ! Tous vos sorts coûtent de la vie et non pas de la cristaux de mana ! Putain, on supprit peut-être en prêtre ? Oh mais non, je vais me faire dérouler ! J'ai tilt avec un padot, t'es qu'un 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 padot, t'es qu'est-ce pas, t'es qu'un padot, t'es qu'un padot... Ouvrir des paquets, coucou Ewats, coucou Raksamara, c'est l'heure, c'était Laura Lake, mon cher Dom, bien le bonjour, et Ristophab également. On va du coup voir ce qu'il nous faut pour cette complétude, ce Druid Token qui sera la carte pour monter. J'aspe de son attaillant, ça me faut un petit peu, il me faut aussi Bois au Feu Follet, Embranchement, Tyran des Arcanes, Flux Ultime. Alors d'où ça vient tout ça ? Tyran des Arcanes, on va dans Création. Tyran des Arcanes, ça vient de l'extension Kobold des Catacombes, Embranchement, vient de l'extension Kobold des Catacombes, et Fléau Ultime, Fléau Ultime, vient de l'extension Chloé du Trône de Glace. Écoutez, on va ouvrir quelques boosters déjà pour commencer. Quoi j'ai encore à tuer ? C'est mon compte Free-to-Play. C'est mon compte Free-to-Play, où je n'ai pas mis 1€ dans le jeu, j'essaie de passer Légende avec. On essaie de déchatter l'ouverture du booster. Je n'y crois, on a cette booster. Hop là, Yop, filou des bois. Nul, 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 nul. A partir du moment où tu cherches une épique et une légendaire d'extension, c'est tendu. Ah, nul, nul, ok, ça fera de la carte adhèse, positivons. Allez, de l'épique, de l'épique dorée, des légendaires. Moi, j'ai déjà les deux appels du chêne, il nous faut un branchement. Oh là là, ces boosters, ça commence tellement mal l'ouverture. Oh mon dieu. Mais lol, mais pas une épique en 5 boosters. Oh non, c'est quoi, c'est ce stade. Ah, une épique. C'est épique druide ? Pas du tout, dragon, zéro, zéro. Ouais, et bien des boosters, somme toute, dégueulasse. On va quand même désenchanter déjà les cartes en excédent. Il n'y en a pas beaucoup. Et on va désenchanter tout ce qu'on a en trop. Sachant qu'on va calculer tout de suite combien de poussières nous font pour ce jeu. J'ai la sputteur inférieure, c'est 200. Plus 80, plus 800, plus 800, plus 200, plus 200, plus 800, plus... Il nous faut que 5 480 poussières. On ne les aura pas tout de suite. Surtout si j'utilise le mauvais bouton pour crafter les cartes, alors qu'il faut les décrafter comme un con. Voilà, voilà. En vrai, je n'arriverai pas à le faire aujourd'hui. Quoi qu'il se passe, peut-être la semaine prochaine. On va donc partir sur le guerrier. Trop cher pour moi. Eh oui, mais ça va bien. Seven Billy, coucou Doudis, coucou l'impurificatrice. Yo, piscopate. Hello, hello. En vrai, limite, Adronox serait peut-être moins cher. En plus à jouer. Quoi qu'il y a cube, il y a la lune. Adronox, non, il y a Maître Shunker, laisse tomber la neige. Trop de cartes chères. Yo, Pell Jeddah. Tu fais vraiment la production, c'est un bris de... Ah oui, mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive en plus. La deuxième fois que ça m'arrive, la dernière fois, c'était pour une épique, c'était vachement plus. Vachement, vachement plus le seum. Là, ça va. Je vais y croire. Trolls. Pour sa grasse. La victoire ou la mort. C'est parti. Tout, 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 tout. Allez. C'est parti. On met notre petit sulfuras, si on sait, qui nous joue l'infâme Carniflore. Voilà, le Carniflore de l'infamie. Le four vivit le Carniflore. On va essayer de brûler le plus vite possible. Tu vas y arriver, genre... Non, non, il faut que j'arrive avant ce mois d'août, parce que le mois d'août, après, c'est... L'extension d'Airstone, l'extension de WoW, c'est la PLS. Bonjour SuperPatrickEtoile. Merci beaucoup pour voir Hammer Vermin Taille de Doux. Merci énormément. Tuer en 8, eh oui, Jean Gratuit est en 8. Effectivement. Eh oui, eh oui. Et on set-up de quoi aller chercher ce totem avec de mana. L'extension de WoW, je passe Rumble, va être bien l'extension de WoW. Va être bien. Allez. Ça se soigne un petit peu. On va continuer à vouloir la double draw. Très bien, la petite lame de sang. L'as tomba pour tantôt. Un golem certi. Car ça DPS, on va commencer à aller bolosser le monsieur. Toum toum toum, on pourra faire la 4 relativement vite. En tout cas, j'y crois. Yop, monster, Léo. Je me l'ai dit que ça allait tenter une grande tempête de foudre. Il voulait le totem puissance d'essor. Pas du tout. Il l'aurait fait avant, donc point de... Totem de foudre. Il part quand même sur un zap dessus. Et un drapeau de monstre. Chope en plus. Et une double vue de chope en plus. Allez, on va continuer. Hop, mon petit monstre. Hop, on prend tous les trades. On va aller double taunt au prochain tour, logiquement. C'est ça, on passera à 5. 6, 7. On pourra compléter la quête sur le tour 8. Et c'est pas mal. Du tout. Coucou pas vécu. Un éclat glaciaire pour Tempo. Une deuxième buveuse de vie. Les deux sont passés. Il y a un appel totémique. Libérez-moi les gars. Prends le trade, ça reprends le trade. On met ça. On met ça. Voilà. Il faut dire tranquille, tranquille. Il est bien plus dur que les établants terres. Merci, Spirit Patrick et toi. J'aime bien la difficulté suite. Voir comment je suis. Sur Auriciel, la forêt aveugle. Le vol quand il pop, pas une grosse surprise. Oh. Il y a quand même du monstre qui survit. Pour mentir, je ne voulais pas vous mentir. Je ne vais pas calculer qu'il y a des monstres qui survivent ou pas. Je ne vais plus mettre les deux faces d'ailleurs. Et on complète déjà la quête. On va essayer de mettre des grands coups de Sulfuras dès le prochain tour. Allez. Allez, Jean. Allez, Jean. Allez, Jean. Allez, Jean. Allez, Yopamichi. Allez, grave à l'horreur du monde. Je me veuille de nouveau. Si on fait ça, il restera 6, 5. Parfait. Et olé, il est plus qu'à 11. C'est quoi ce trade ? C'était un entre-deux un peu dégueulasse. Il est plus qu'à 11. Il va devoir se soigner. Du coup, ça va prendre 3 manas. Genre, si volcan et soin, ce serait le plus relou pour nous. On va voir ce qu'il va faire. Le limon. Ok, il passe à 14. Du coup, il ne peut pas avoir volcan et soin. Un pyro. Une tempête de foudre. Vous aimez jouer avec le biais ? Et le totem de heal. Evidemment. Evidemment, évidemment. Le trade se fait ici. Un peu d'armure. Je vais jouer trop vite, Marmotte. Ce n'était pas concentré. C'est la première game. Il fallait tranquillement faire des sentiers. Un grand coup de 8. Là, j'ai fait la boulette. Maintenant, oui, je vais misspiller de l'armure. Non, non. Je fais n'importe quoi cette game to economy. Il ne fallait pas du tout que je fasse ça. Je ne sais pas pourquoi. Je fais ça. Bon. L'armure, ça fait un petit peu. Mais genre, je misspiller point de dégâts face. Je fais de la drogue. Pas trop chaud. Si, si. Il fait méga chaud. Je ne vais pas vendurer. Il fait très très chaud chez moi. Mais ce n'est pas une excuse pour les misspiller des gars. Pareil, là, je prends un point de route sur le Drake. Ce qui est inutile, il devrait être un point de vie de plus. Nerf. Le mal aux fesses. Très bien. Très bien. On va continuer le plan. On go face. On met Drake. On met un coup 8. Voilà. Normalement, il serait déjà mort. Si j'allais bien jouer. T'as fait, mais maintenant, je vais bien manger. Moi, j'ai une salade de Mexicaine. Avec du riz. Avec du maïs. Avec des haricots rouges. Du poivron et des avocados. C'était très bien. On peut faire ceci. La crête qui va là. On remplit 4. On remplit 8. Et voilà. On va mettre un autre défenseur. Le game était déjà tellement gagné. Heureusement, il n'a toujours pas joué enchaîné de sauronite. C'est un peu la bonne nouvelle. Oui. Carnifleur. Mais sans enchaîné. En gros, sans enchaîné de sauronite, c'est pas grave. Il va gagner. Je suis plein de points de vie. Il va casser mon arme. Mais genre, c'est pas dramatique outre mesure. Parce que je peux gérer sa daube. Oui, ça change pas grand chose non plus. Ça, il espère essayer de sauver son monstre. Ça ne marchera pas. On défonce les messieurs. On fait juste ça. On dépasse le pouvoir à 8 dans la gueule. Et ça concède. Très bien. Bonjour. Zulu Nation. Et la première victoire. Pour Jean Gratuit. De la saison. Bravo. Ah bon. Oh là là. Une maîtrise de blocage d'eau. Incroyable. Allez, Zoran. Bonne main de départ. On va tout garder contre des mots. Le compte Jean Gratuit l'a créé qu'en janvier de cette année. En le jouant très peu. Moins de 4 heures par semaine au total en moyenne. Et je pense que je serais passé légende à deux moments. Si j'avais bourré au moment donné où j'avais le prêtre speedfull. Et si j'avais bourré au moment donné où j'avais le paladin père. Mais heureusement, je continue à jouer que 4 heures par semaine. Je rejoins un petit peu plus ces deux mois là. Le compte serait déjà légende. Ce n'est pas grave du tout. Ouh. Oui On va passer sur notre apolyte Si jamais on arrive à mettre la lame de sang dessus On est très contents Il y a de l'écho Tu as testé le zoo Non Je n'ai pas assez D'amour Dans les zones actuellement pour Tester des decks de 3ème Zone Pour le plaisir de les essayer Genre en fait je n'ai pas le plaisir De jouer des sous decks Même pas spécialement fun à jouer Dans une méta qui est figée Juste pour dire je vais jouer une nouveauté Concrètement Zoil ça va être le deck Où il y a un mec qui va dire Je passe le top 10 légende Le 12 du mois avec Et s'il joue le même deck Et encore peut-être qu'il va jouer 3ème avec Juste pour pouvoir faire son screen Et derrière il va finir en 15 000 avec Ok on va pouvoir exécuter Et en collection Oh Better On va taper là-dessus Quelle carte s'en va à la prochaine extension ? Aucune carte ne s'en va à la prochaine extension Bon on va faire éventuellement overdraw une carte Mais c'est pas ultra pénible avec ce jeu Ce n'est pas le jeu Il est déjà plus qu'à 15 Qui souffre beaucoup d'overdraw Voilà une carte en plus Une autre carte en plus Il va nous mettre une 7-7 Ah je vais reprendre On peut le tempo un petit peu C'est d'armor up Pour pouvoir faire maîtrise Pour avoir eu le clas dessus C'est obligé de double trade Si il fait une flamme infernal Il aura moins de points de vie Donc on pourra quand même faire maîtrise Et heure Puis on aura raptor baston Qui pourrait être sympa également Ça doit être faire Pourtant c'est full smorg Ouais justement C'est une méta Où le full smorg Est pas forcément très avantagé En tout cas on l'adhère Je sais pas Enfin c'est un smorg Le smorg en zoo Je n'ai jamais été fan du smorg en zoo J'aimais bien le smorg en zoo Quand t'es en mode diablotin Full agro avec des cartes un peu sexy Mais le zoo actuel Est plus limite Pas midrange Mais moins Une tente moins C'est pas vraiment Mon kiff comme genre de jeu On va prendre une carte Faire le heure là Refaire une pièce Et clavier tranquillement On enchaîne ça Combien de temps ça va durer Combien de temps ça va durer Je pense que dès qu'il y a quelques cartes Tu auront au panthéon Tu piseras à autre Si des cartes vont au panthéon Il y en aura qui vont au panthéon Ce sera en avril de l'année prochaine Le panthéon c'est une fois par année seulement Donc tu es tranquille jusqu'en avril 2019 Quand tu gagnes T9 C'est Smork quand même Ben non justement Quand tu gagnes T9 C'est pas du tout Smork Un jeu Smork Un vrai jeu Smork de l'époque C'était Tu joues une victoire Entre le tour 4 et 6 Si tu veux Kill T9 C'est un jeu midrange En fait C'est juste que Le Airstone C'est vachement plus C'est vachement plus Midrange qu'avant Et donc du coup La définition de Smork Pour des joueurs Qui n'ont pas connu Airstone Ultra aggro c'est défini vers du Kill T9 Ou autre Mais Concrètement Un Kill T9 C'est tout ce qu'il y a de plus Midrange C'est très loin C'est très loin de Smork On peut mettre 4 à tout le monde Ça tue pas tout Malheureusement On peut faire Drex Pas ouf On peut faire Raptor Raptruck C'est pas ouf On peut faire Raptor On peut faire Raptor Voilà Peut-être déjà Quand ça se set up Un sentier de la guerre On peut faire Faire une excellente Battle Rage Voilà Tout ça nous est remonté Très très haut En pointu Regarde Je suis beaucoup Plus que lui On est à 3 Et on fait fin de tour Shaman Oui Shaman cancer Avec les trog Et les 3-4 Il y avait également Le Hunter Face A une époque Il y a eu Les premiers zoos Qui gagnaient Entre les tours 5-6 T'as eu Majmecha T'as eu Beaucoup Pas d'un secret Ça tue un peu C'est un peu plus Midrange Pas d'un secret 6 à 8 Chasser Fossoyeur Effectivement Warpirate Bien sûr Grim Patron Il n'était pas du tout Super Grim Patron C'était un jeu Combo Contrôle Combo Justement C'était l'inverse D'un jeu Tranquillement On va mettre nos trucs C'était très Très dans le contrôle C'était très dur A jouer Parce qu'en fait Concrètement C'était un jeu Contrôle Tu peux mettre En place Ta combo C'était un peu Comme ça Allez Savez revenir La Mif Mets-vous sur Un plan Factionnaire On a deux bastons Elles ne serviront plus Vraiment Après un spot Comme ça C'est quoi ma quête Le coeur de la fournaise Pas du tout Qui a gagné Un raptor Je crois C'est un raptor Très bien Il n'en reste quasiment Plus que des créatures Ok Christette Est devenu notre plus grande Ça va Gengri's tête Quand on pense à toi C'est pas trop la violence Ok On pourrait tout clean Sur sentier de la guerre Il a passé deux trucs Moi tout clean Il n'a plus de menaces Bien sûr les raptors Si le raptor Il est dissident Il est très très fort Il est très 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 fort On commence par un défenseur On commence par un défenseur Petit porte-bouclier au KLM Où elle est ? Raptor vaisselle de mort Mais je dis Si le rapport est toxique C'est pas choquant C'est rare actuellement Dekki Gante 5 Oui bien sûr C'est volontaire De la part de Blizzard Qui n'est plus trop Dekki Gante 5 C'est complètement volontaire De leur part Est-ce bien Est-ce mal C'est pas à moi de juger Moi je mets des bastons Je peux me faire enlever Dents de chazesse Aïe 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 Courage Enlever ses dents de chazesse Enlever ses dents de chazesse Ce n'est pas très agréable Votre magie ne vous sauvera pas 10 points de dégâts A tout le monde Pas forcément ouf On peut déjà faire un petit coup Tout comme ça Très bien On liche king On va double face On ouvre une brasse 4 Euh 2 cartes Ce n'est pas énorme Bien Pas que tu finisses Pareil c'est pas oufissime Et c'est fancy Avec les gros joues Ce sera plus best marmott Mais best hamster Ah la la Par exemple deux fois On me la fait celle-là Allez On fait ceci La lame là-dessus Non elle a plus tant de créatures que ça Dans son jeu Il doit avoir des défiles Des flammes infernales Ce genre de choses Mais plus forcément tant de De créatures Il a plus d'une carte Il a plus d'une carte Tant de main C'est plus beaucoup Je trouve comme je dis Il doit avoir des défiles Des trucs comme ça Pas forcément ouf Flammes infernales Pas forcément ouf Sème là je tape Oh Il perd un direct Que intéressant C'est intéressant T'attends du T'es Du Allez Allez. Et bah c'est beau. Et bah voilà. Parfait. On s'est étendu du fion. Mais c'est passé tout de suite. Et hop là. Le rang 7 qui arrive. En ce début de saison. Pur jeu gratuit. Une petite quête. On va ouvrir un booster. Comme on l'écoute. Améno. Victory. Yes. Oui. Nul. C'est pas nul. Ça fera quelques dust. C'est couture de faire enlever les dents de sa geste. Mais généralement si tu te fais enlever tes dents de sa geste. C'est sur une prescription. Donc c'est remboursé par la sécu. En grande partie. Et normalement tes mutuelles courent. Parce qu'on t'enlève jamais des dents de sa geste pour le. Pour le plaisir. Garoche. Contre Garoche. La victoire ou la mort. Ha ha. Amenez-vous. Un petit miroir de guerre. Ça fait longtemps. Je suis en train de me dire. Ça fait très longtemps que le miroir de guerre il y tient. Un petit miroir de guerre. Yopelle. C'est SDT. Bah faut que tu regardes sur le site de la sécu. Qu'on est assez remboursé. Du coup je n'ai pas de meilleure réponse pour toi. Je ne sais pas exactement combien c'est. Et combien est-ce qu'il est remboursé qu'on vient n'est pas remboursé. Aïe. On n'est pas pressé pour l'instant. Il ne se passe rien. Tant mieux. Le stream mieux que Doctissimo. Ah et là ce n'est pas Doctissimo. Il faut check le site de la sécu. Et on continue à mourir tranquille. Oh merde. Le clé 7. De l'improbable dans ce jeu. On ne va pas forcément entendre que ça de l'improbable. Seigneur du Goudron sera solide. Il va avoir double 2-4 au prochain tour. Into Seigneur, Into Drake. Avec le plan sentier baston qui pop-up. Voilà Kronnay qui arrive. On va continuer le setup du board. Avec un peu de chance il va craquer son string. Il va un peu all-in. Et du coup la baston sera encore plus qualitative. On est encore à 32. Donc pas de source d'inquiétude. Autre mesure pour l'instant. Merci Black Sheep. Plus qu'un mois la boucle sera bouclée. Bonne marmotte dépendance d'Eye. Merci Black Sheep. Merci beaucoup à toi. Pour ce sub de la douceur et de la boue. Yo patypique. Qu'est-ce que pense-t-il de l'équipe de France pour la GG ? Je pense qu'en termes de niveau. Elle est bien meilleure cette année. Notamment par la présence de Todemian Suids. Je pense qu'en termes de niveau. Il n'y a pas vraiment de question à se poser. Elle est à bien meilleur niveau cette année. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui me fait plus peur, c'est l'entente entre les joueurs. Est-ce qu'ils auront le... Suids aura du temps, mais... Odemian, est-ce qu'il aura le temps de suffisamment practice avec eux ? Est-ce que... Je ne sais pas. Moi, c'est plus l'entente entre les joueurs. Qui... Et le travail un peu extra-tournois qui me fait peur. Peut-être peur pour rien après, ceci dit. On verra bien. Allez, la combo. Et la bastion. Mais en termes de niveau, non, non. Elle est bien meilleure niveau cette année. Allez, ça sera pour le pied gagner. Il est bien meilleure niveau. Oh, tu veux mieux de la même team à Vincent Yuni ? Non, Vincent Yuni de la même team, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Évidemment. Évidemment, ça n'aurait jamais fonctionné. Euh... De niveau, je ne vais pas vouloir prendre de risque, j'en posais un troisième. On va essayer de tanker gros gros. On est quasiment morts, du coup. Il faudrait le seul exécuteur du jeu pour m'en sortir. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. J'aurai quoi ? Après, derrière, j'aurai trois. Je vais commencer par ça. Donc, ça touche là. Pas du tout la bite. J'ai tellement mort. Et au final, si j'avais commencé par la maîtrise, j'aurais fait maîtrise, pouvoir, maîtrise, pouvoir, 7, sentier, sentier. Je n'aurais pas pris les 10. Un peu déçu, le petit 50-50 qui n'est pas passé. Qu'est-ce qu'il peut battre, Druid ? Euh... Quel Druid ? Quelqu'un peut jouer, tu joues lc... Lc-sdt. Est-ce que tu as déjà réclui toi, une fois ? Hum... Token ou Tone, vu qu'ils sont partout ? Bah, Token, c'est très simple. Pour le vaincre, il suffit d'avoir beaucoup de gestion de créatures de masse. S'il ne peut pas... S'il ne peut pas gérer... S'il ne peut pas le tuer avec ses créatures, tu gagnes. Donc, typiquement, ce que je joue, guerrier ou démoniste avec des défaises et les autres. Et si tu joues contre Druid Adronox, à nouveau, le plan de jeu pour gagner est très simple. C'est de jouer Ghast pour l'upérer les acclimatations. Et également de transformer ses créatures en bêtes avec des Maléfices ou avec des Métamorphoses. Pour pouvoir l'empêcher de rester à Druid Adronox. Donc, je dirais que le meilleur jeu pour battre ces deux jeux serait moi, je vix spell. Ou Shaman Sudher Shock, effectivement. Soit Carniflore, soit Big Map. Ah ! Hors de machine ! Bon. Hello bonheur, ça va bien Match c'est fort, donc match big spell, pas tous les mages On aura ? Parfait Et Rin Oh Rin qui arrive aussitôt C'est un peu cancer pour moi C'est notre raid C'est à dire qu'on va vite pouvoir faire son truc Et juste vite devoir compléter ma quête Et mettre des grandes boulettes face Ça monte bien match big spell Bah ça monte Qu'est ce qu'il faut bien monter c'est un deck pour passer légende C'est un très bon deck de la meta après il faut bien le jouer Et les games sont assez long Mais je vais te dire qu'un deck monte bien Tous les decks montent à airstone en fait Dire est ce qu'un deck monte bien c'est Est ce que Quel est le deck si tu veux monter le plus vite Actuellement tu joues token druide Et tu te prends pas le crâne Ou tu joues pas la d'impair Si tu cherches Un deck pour contrer la meta Un peu contrôle et tout Oui ma j'expel monte C'est pas le meilleur deck pour monter légende Evidemment Comme tu dois t'en douter On va prendre ceci Ceci Faire un double draw Pendant qu'on peut On claque ça en plus On est déjà à 4 Et hop La 4 est-ce qu'on peut trop Et 9 Donc il y a un petit laquais C'est vrai qu'il y a fait un armor up Deuxième Jure ça C'est un peu la carte la plus faible Et allez double face avec les deux En avant Yopi gami Je suis débile Joue démo pair Je gliais contre Adronox C'est en vrai un ghast Oui il faut jouer ghast actuellement Si je joue démo pair Faut vraiment jouer ghast C'est très important Oh Il joue cube Je vais pas jouer cube Intéressant Je vais vraiment pas jouer cube En jouant Rin Elle est vraiment greedy sa version Democube c'est fort Non Democube c'est un très mauvais jeu actuellement C'est genre de la championne du monde C'est le pire des pires winrate Du tournoi Je déconseille vraiment Democube Genre il se fait smorg facilement Il a moins de réponses que démo pair Pour contrer les agros Son plan de jeu avec les démos Et tout C'est plus compliqué à mettre en place C'est très dépendant de son arme Là je me suis fait avoir parce que c'est stérile Mais sinon il fallait très le laquer Et tuer son doom guard Je C'est plus bon Enfin c'est pas que c'est plus bon C'est qu'il y a vraiment J'ai un mec qui veut passer J'en vais pas lui conseiller démo cube actuellement On va déjà voir la boulette Ok Oh juste on Un gros premier saut Un deuxième saut Un peu baston C'est pas beau baston Si on sait mieux de faire ça Je clean un peu tout au délu Il va en trade Un Tu mets un coup Et en avant Et il y a la deuxième botchine Sans le dede Je me suis vraiment fait bait par Rin Genre Il y aurait pas Je pensais vraiment que c'était un démo control J'aurais joué différemment Je n'ai pas pris les deux doom guard Tant pis pour moi J'espère qu'il n'y a pas boom band en plus Ce serait vraiment l'enfer Oh non Il y a vraiment tout Et forcément les deux doom guard qui rentrent Allez heureusement on a une baston dans la paluche Et on va bien l'utiliser tout de suite Alors On dirait que c'est la 3-9 qui reste Fait pas plaisir Nerf 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 Qu'elle version des maux Pair viable ladder Tu prends bien les versions des championnats du monde Elles sont très viable en ladder Ouaiiii Qu'est-ce que c'est le tir? C'est pas ouf son play je trouve Allez 1 2 3 4 Une bobe à la 8 dans la tête Comment on fait pour participer à des tournois ? Soit tu vas voir sur le site de Playlestone FR et tu vas dans la catégorie e-sport puis participer au tournoi C'est d'ailleurs le meilleur moyen Si tu veux participer à des tournois online Si tu regardes sur des sites comme Battlefy Ou Des sites comme Battlefy Ou Strivewire ou autre Mais dans tous les cas Faudra que tu passes par des sites un peu extérieurs Et que tu te recherches Fasses des recherches ce sera en anglais T'as quelques efforts à faire Si tu parcipes et tu trouves à des tournois ce sera pas en 3 clics Attends toi sur toi la première fois Une petite heure de recherche Et plein de clics et lire des pages de règlement En anglais La première fois que tu auras appris tout ça ce sera tranquille La première fois ça demande Quelques efforts Très bien le bonjour à vous deux Très bien le bonjour à vous deux Je le prends cher Je vais pas y faire grand chose pour l'instant Allez Tu vas mettre des stromo J'espère que cette fois-ci ça passe Car pour l'instant ça se passe pas très 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 bien du tout Je vais voir ce qu'il va faire Allez vous en On met des petits points encore C'est faux C'est très important de connaître les bons milligames Contre chaque archétype C'est très 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 important 9 Siphon Soul Il peut pas trop jouer Siphon Soul On peut jouer Amethyst Max Ce serait un peu la PLS Amethyst C'est un peu zéro ça Pas très très bon le monsieur Mais je pense qu'il va gagner Parce qu'il va me faire flamme infernale Flamme infernale Et il va me manger Même si je fais 4-12 Je passe à 5 Je passe à 8 Je suis mort Donc ça sert à rien de vouloir Faire le fou Allez 1 2 Et là je vais prendre flamme infernale Flamme infernale Et il va me life tap face Enfin il va me sucer face Et je suis mort Ça risque de passer comme ça malheureusement Mon grand désarroi J'espère que non Mais j'y crois pas trop Et j'ai utilisé ces deux flamme infernale Ah bon ? J'ai persuadé qu'ils n'étaient pas utilisés Mais à culpas J'étais sûr qu'il y avait les deux Mon cher Saikai Comme quoi Ah attendez Je viens de me rendre compte Parce que j'ai pas mis Comment s'appelle Link Keeper Voilà on épingle les règles On s'en fout honnêtement Des règles Elles sont là un peu Pour obligation On s'en bat les steaks Vraiment Parce qu'elles sont obligation Ah je pâte Pour discord Il n'y a que des gens Il n'y a que des gens bien You must restart airstone Ouais ouais La pêche Euh Bah Wheatface Hello Should I be good Ah Vas-y Qu'est-ce qu'il joue ça Je joue vraiment une version Des enfers J'ai perdu Je joue vraiment une version Des enfers En fait le problème C'est que si je mettais pas De créature Je le prenais avec Doomguard C'est le problème C'est le problème C'est que vu qu'il lui reste Un Doomguard dans le jeu Et qu'il lui reste que 3 cartes Je partais du principe Qu'il est forcément Doomguard Surtout qu'au pire Il avait laqué Et moyens de manger Son laqué Et du coup Je partais du principe Que si je mettais pas de tout J'étais mort Tu allais à la Japan Expo Euh Pas cette année Bridosaur Je vais commenter La partie manga Mais Pas la Attends Je vais redémarrer le jeu J'en profiter Pas la Japan Pas été à la Japan Expo Cette année J'irai pas du coup J'irai pu me trancher Elle est mort Il me manquait toujours un poids Accrochez-vous à votre chaise La nuit m'a cachée Mon dieu Hop là Allez Certes Il part Et on y re quoi Nom d'une marmotte Petit café Je vais m'aller me réveiller ce matin Trop chaud et trop de monde Trop chaud Trop de monde Plein de trucs comme ça Fait que c'était dur dur Yo Anna Clio Anna Clid Pardon Non pas Anna Clio Rien à voir On va garder une bonne main T'es parlé des mangas anime Qui te botte Medinabis Ouais on a parlé hier On m'en a parlé du Aminabis Par contre tout le monde m'a dit Que le manga était mille fois au dessus de l'anime Donc je lirai plus le manga Je vais pas jouer le bras de fer avec ce compte Parce que j'ai pas assez de J'ai pas de jeu Ok ça joue le bras pour un paire J'ai pas de De carte de sort pour jouer avec ce compte J'ai toujours joué au corps du monde pour le donjon en full de combat des catacombus T'as fait un truc sympa dans le bois Euh je dois toujours avoir le record avec l'economie Fait longtemps que j'ai pu été sur speedrun Je check tout de suite Tiens c'est longtemps que j'ai pu été sur speedrun C'est vrai que j'ai un peu Un peu laissé tomber en ce moment En même temps je vais pas vous mentir Airstone en ce moment me Me Branche un petit peu moins qu'avant En tout cas à faire en stream ou autre Donc du coup c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué Euh le mois dernier J'jourais pas beaucoup non plus moi aussi Alors Monster Hunt Single Hero Ouais je suis toujours premier avec Timethinker Avec euh Avec euh Avec la Timethinker je suis toujours premier Deuxième avec Tracker Faudrait que je laisse le 100% Alors 2h36 là il améliorable Clairement Y'a Pellirius Ah oh C'est vrai que j'attende un tour Hors de ma chale J'ai des bonnes stats défensives Ça ça va chaudement Tu regardes beaucoup de manga Ah bah non les manga tu peux pas les regarder Soit tu lis des manga soit tu regardes des animes Mais je lis pas mal de manga Je regarde beaucoup moins d'animes Parce qu'il y a très peu d'animes qui trouvent grâce à mes yeux Et la plupart m'ennuient La dernière que je regardais en animes C'était Kill la Kill Que je vais beaucoup apprécier Très WTF J'ai beaucoup aimé Ok Allez on va passer à 21 On va pouvoir mettre notre sentier De la guerre Quand tu peux limiter la casse Et c'est tant mieux Car si je ne limiter pas la casse Ça aurait été vraiment la P.L.S Un petit erreur tactile Ça me reprend peur Attaque en titan en animé C'est le sort Bah je trouve typiquement Attaque en titan en animé M'ennuie Parce que je trouve le rythme trop long Il y a trop d'hérit Il ne se passe rien dans les épisodes Par rapport au manga Que je trouve beaucoup plus dynamique Et beaucoup plus noir Souvent ce que je reproche Souvent ce que je reproche En fait aux animes C'est d'avoir Déjà une profondeur d'écriture Beaucoup plus faible Par rapport au manga De souvent pas trop retranscrire La noirceur Ou les sentiments Pour simplifier Pour simplifier Et par rapport à l'intrigue principale Et c'est pour ça Que je regarde Beaucoup plus souvent Et je lis beaucoup plus souvent Les mangas On est en arme rap On va devoir le tuer Avant qu'il n'y aille pour sitôt Je fais quand même un mode Je regarde les moments importants Des épisodes Comme ça pendant nuit C'est 20 minutes Je crois que c'est 8 minutes Ouais mais au fait Autant pas les regarder en fait Ça va si pour moi Pour regarder un truc Tu dois genre regarder que le quart Que la moitié ou autre Je regarde pas Genre je considère Que c'est pas pour moi Alors est-ce que le plan C'est pas de Je préfère les animaux Souvent c'est une question de génération Genre si t'as pas l'habitude de lire Si t'as jamais beaucoup lu Quand t'étais jeune Généralement tu préfères les animaux Moi typiquement Je regarde Je ne vais pas mentir Je ne vais jamais au cinéma Je regarde quasiment aucun Je regarde quasiment aucun film Aucune série Je préfère mille fois un livre C'est vraiment une question Je dirais d'habitude Les boobs rebondissent dans les animaux Ouais mais souvent Dans les mangas Tu te vois plus que dans les animaux Qui sont censurés Oh Oh Il va full clean Il va avoir 3 créatio Je vais devoir je pense Tenter une tomba A voir A voir Parce que Bastion est toujours plus safe ici Nice Top 5 Top 5 Où j'ai pris beaucoup de plaisir Je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir Ça n'a rien de sale Bon mon petit coton Allez Ah le Stay hydrated bot Pour boire plus Yopnaldo Un renard rusé Puis se répéter Le saussure Oui Allez Faire un petit 50-50 Pas du tout important Comme on dit dans le milieu Nerf On se met au bon endroit On est peut-être mort d'ailleurs Du coup On prend 5 Dommage Si on prend l'iroil Y'a pas un truc qui nous tue Mais je peux rien y faire Taper dedans ou pas Autant c'est de setup un létal En tout cas c'est pas 100 froid comme tu es C'est 100 froid plus l'iroil Donc là on peut mettre l'iroil sur autre chose Là je suis à 14 Faut pas qu'il ait 9 Ah ok Ok Très bien On a un 50-50 Pour le létal On va faire ceci ici Ah mais non Oui Et on a létal Parfait Je suis en veine en ce moment Ni en veine ni pas en veine Normal Je trouve déjà Je trouve que le dessin C'est bien meilleur Un manga que l'anime Oui Aussi Pareil pour par exemple Des Full Metal Alchemist Brotherhood Je préfère aussi un manga Que très bien d'ailleurs A lire FMA Très très bien A lire Et genre Pour des Pour des Pour des Pour des vieux Vieux manga Type Je veux être Zodiac Ou Dragon Ball Au moins Les purges que c'est un anime Avec des épisodes à rallonge Des filières dans tous les sens C'est bien plus dynamique Et plus rapide à lire en manga Yop mes voix Allez un autre démon Bah je n'hésite pas à d'un taille Mais non Je n'hésite jamais à d'un taille En public monsieur Jamais Nous avons fait de cette malédiction Notre force Ouais Qu'est-ce qu'on est tellement plus drôle Ouais il est plus drôle Mais est-ce qu'il n'est pas mieux Genre typiquement Ken se le va en anime C'est comme City Hunter Ouais c'est drôle Mais si tu veux connaître l'histoire Et tout l'intrigue C'est quand même vachement mieux En manga Même si Ken En manga est beaucoup trop long La dernière île Dernière île du bullshit Là C'est tellement l'ennui Allez Prendre le trade Même si on fait du debourin C'est pas problématique C'est pas vraiment les cartes Sur lesquelles je compte Pour fonctionner le jeu L'anime Berserk Les trois OAV Sur l'âge d'or Du faucon Sont sympas Et tout le reste Les animes Berserk C'est une play sur 20 En plus le risque Avec un anime C'est que Typiquement le Berserk L'histoire Qui est craqué Dans tous les sens Au final Au final T'as le manga Qui est craqué Dans tous les sens Et après T'as l'anime Qui est complètement Zéro Parce que Les moyens Où l'animation Ne suit pas Quelque chose de bien Quand on est marmotte Il y a un débat Qui est le plus fort Entre Sauron Dark Vador Et Voldemort A un avis C'est pas compliqué Moi je veux dire Dark Vador Pourquoi ? Parce que Sauron Il est que sur la terre du milieu La terre du milieu C'est la taille de l'Europe Voldemort C'est un méchant Qui est la taille d'une planète La terre Dark Vador Il détruit les planètes entières Il est au dessus Il va dans l'espace Il va détruit les planètes entières Il est forcément dans l'espace Il va détruire les planètes entières Il est forcément dans l'espace Il va détruire les planètes entières On va donc pouvoir faire ce battle rage On va faire battle rage On va faire battle rage On prend direct un double trade dessus Et on le mettra même Et viens Sauron meurt pas Sauron il meurt peut-être pas Mais n'empêche Il s'est fait On va revenir par voir On va quand même revenir par quoi il s'est fait bolosser Excusez moi On parle quand même On parle quand même d'un grand méchant Qui s'est fait bolosser par Ça A un moment donné On va être sérieux Quant à Laurel et Hardy Des mecs qui fuient en face de deux poules D'un cochon et d'un âne Boloss le grand méchant On va faire la petite parallèle Tu prends deux poules Un âne et trois coques Et sa bout aussi seront hors dehors des terres du milieu Donc à un moment donné Excuse moi Dark Vador Par qui il se fait buter ? Par Luke C'est la force et tout Machin c'est très fort Il y a un conflit etc C'est incroyable Super pilote Son fils en plus Voldemort Ok c'est bourré par Harry Potter Mais bon Il y a aussi Hermione Hermione on sait ce qu'elle est devenue Donc déjà tout de suite Ça place un petit peu la hype La hype au dessus Au moins Harry Potter il est un peu balèze Il fait des trucs Il balance des Il balance des éclairs Il y a de la magie Tout ça Il a un peu de talent quand même Sauré s'est goûté par quoi ? Excuse moi Par un mec Là comme ça Tu regardes les yeux bleus etc Et apprenez de trouver un clip D'Ed Sheeran En mode serveur Un peu homosexuel Qui le drague Et l'autre à droite à côté Le mec Tu le vois passer dans la rue T'as envie de lui jeter une pièce de 50 centimes Et lui dire Va te rhabiller Lave toi la figure A un moment donné Peut-être que Sauron En fait Il est hors concours En fait Tellement il est pitoyable Par quoi c'est beau l'on sait Dans la tête des grands méchants Je veux dire en fait Pour un grand méchant Il faut voir par qui sont battre Les grands méchants Excuse moi Tu te fais battre par deux Hobbits A un moment donné T'es même pas grand méchant de l'année T'es même pas grand méchant du millénaire C'est grand méchant rien du tout J'aime pas du tout le temps de finir mon tour Parfait J'ai piqué la meilleure Bonjour à Barail Voilà Sauron il se fait couper le doigt Pour une épée brisée Hyper Enfin voilà Sauron rappelez-vous Sauron Merde Le mec Il est zéro Comme grand méchant Je veux dire Regarde les Nazgûl Par quoi ils sont battre Les Nazgûl Les Nazgûl Attendez Les Nazgûl Ils sont battre par un cours d'eau Les mecs Ils arrivent C'est les grands méchants C'est des fantômes et tout Tu leur balances Une bouteille d'eau des Montiel Les mecs Y'a plus personne Non mais sérieusement Peu de crédibilité Merde quoi Comment voulez-vous Passer pour des grands méchants Si une bouteille d'eau Vous fait flipper C'est juste pas possible A un moment donné Faut être sérieux Parce qu'à passer pour des branquignols Il y a du monde Un peu pour montrer Comme qu'on est balèze Mais Soro est en dessous de tout Soro reviendra à la fin des temps Bah oui Il reviendra à la fin des temps Il n'y aura plus rien Et grand méchant Avec plus d'ennemis Ça ne sert à rien Soro il se fait battre par Par toutes les races réunies Ouais ouais C'est le pouvoir de l'amitié Comme dans Naruto Quand t'as tous les Okage Et quand t'as toutes les armées Des singulages de Konoha Qui s'allient à la fin Super Les mecs Y'a personne qui sert à rien T'as un bonhomme qui est utile Mais j'ai gagné grâce au pouvoir de l'amitié Tous mes amis qui sont là Mon fion sur la commode Que tu gagnes grâce au pouvoir de l'amitié C'est du bullshit ça C'est pour faire croire aux jeunes ados Qu'il faut être gentil Tu peux être sérieux On essaie d'optimiser On essaie de bien jouer D'optimiser les premiers cas Dark Vador il meurt vraiment Mais Dark Vador il a fait détruire une planète Genre ça c'est méchant De faire détruire une planète Envoyer 3 mecs qui ont peur D'un rivage Presser de piquer un anneau Que tu t'es fait bolosser Par un mec qui t'a coupé le doigt Soro il a détruit quoi Non mais sérieusement Soro il a détruit Combien de pays Même Aminastirith Il se fait bolosser Il a pas gagné une game Soro c'est le mec à 0-9 A la fin de la Dreamhack Qu'est-ce que tu veux faire avec Soro Mais sérieusement Il fait peur à personne Je sais pas Soro c'est comme Oliège qui essaie de gagner Un BO-17 Contre n'importe quel joueur Qui est déjà passé une fois En 5 dans sa vie C'est zéro Ça sert à rien Soro Il est rien du tout Ça marche pas C'est pas crédible Il a zéro crédibilité Est-ce qu'on fait un sentier de la guerre Ah ça a pas fait C'est quelle erreur C'est pas bien de comparer Vinsaseron Et Thanos c'est un méchant Je crois qu'il sait détruire l'univers Non ? Ou de diriger l'univers Ça a l'air d'être méchant Ça non ? Après si diriger l'univers C'est être un grand méchant A ce moment Tous les présidents Et tous les dictateurs du monde C'est des grands méchants Oh wait Il a gagné quoi Ouais Après le problème des grands méchants En fait le vrai problème des grands méchants C'est qu'ils sont souvent bolossés Par des gentils ridicules Genre typiquement Dans le Seigneur des Anneaux C'est quoi les personnes Qui ont le plus de classe ? Les Nazgûl Ils sont bolossés Comme des rires Le Balrog Ils sont bolossés par un vieil hippie Qui fume de la Gunja Et qui ressuscite Bon c'est terrible ça Je trouve que c'est le truc Le plus terrible Dans les différents Genre Dark Vador Ultra class Ils sont bolossés par son fils Je trouve que c'est le plus terrible Dans toutes ces séries Et dans tout le reste C'est que justement Les grands méchants Souvent ils ne suivent pas Et ça c'est catastrophique Ah oui Je suis adoré Mais en fait Je n'ai pas dit qu'il y en a Quodgis typiquement Oui Quodgis Oui clairement T'as aussi Seven Deadly Seen Sur Netflix D'ailleurs T'as un grand choix Mon grand gentil Je suis trop gentil Pour pouvoir être un méchant C'est impossible Que je sois méchant un jour Allez ça va face Pour une fois Qu'est-ce que Netflix Pour regarder des animes Bah bien sûr Il y a un tas de bonnes animes Sur Netflix Je t'avoue que je regarde Plus d'animes Je regarde sur Netflix Je regarde plus d'animes Quasiment que de séries En ce moment Vu les séries qui sortent Après c'est vrai Que t'as C'est vrai qu'en France T'as le choix aussi Pour le streaming D'animes Également On est plutôt Bien garni T'as plutôt du solide C'est marrant Qu'ils jouent Seven Deadly Seen C'est plus très à la mode Dans les déclips Paires normalement Yop cool lézard Maman il faut le faire La rôler Non au cinéma Mais évidemment Evidemment Le non c'est le mieux Ça gagne Deux Trois Deux Quatre Deux Quatre Deux Quatre Deux Quatre Quatre Deux Quatre Ça gagne Mais ça gagne Pas trop On me reste plus grand chose Dans le jeu malheureusement C'est pas mon meilleur matchup Ceci dit Des mots pers Normal que je sois dans le dur C'est plutôt grave normal Que je sois dans le mal et dans le dur Allez Ça vire un air de bouclier De ma main Changerait pas grand chose A mon avis Allez Et la fin est même proche Quelle riche nouvelle Merci d'être à l'effet On parle du dieu du coke Je pense que ça plaît dans ce monde Hein De quoi C'est dans la lérisque ça Renderfung Ou c'est dans Lovecraft Je sais plus Peut-être le roi en jaune Dans Lovecraft Oh Hum 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 Ok On va faire ça par contre Également Allez Le roi en jaune C'est le beau frère de Cthulhu Ah On peut pas Le roi en jaune On peut pas vraiment dire Qu'il y a des frères beau frère Pour les dieux très anciens Dupe Max Max Ils se Ils sont pas comme nous Ok Aïe Aïe On va dessus Dommage Enfin ça 19 C'est tendu du fion Je sais pas combien de jets et de flammes infernales Dans cette game C'est pas bon signe pour nous j'en souffre gratuit Torax Amorax il n'a pas totalement dit que c'est en vrai on va voir comment ça se fait allez on se fait lifetap le meilleur lieu du clanos c'est la neige c'est le lieu du cul c'est toujours le mieux, le cul c'est la vie mais en vrai les 4 dieux du chaos de l'univers de Warhammer sont quand même ultra ultra sympathiques en termes de lore vraiment très intéressant 4, 6 3, 7 je ne vais pas demander de tout faire on va voir ce que ça donne c'est la vie 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 il n'est plus qu'à 3 il n'y a plus de portes du coup il ne peut plus me faire il y en a plus que 4 genre le raccord nu le raccord nu c'est pas un dieu du chaos c'est pas un dieu 4 du panthéon majeur le raccord nu genre on peut pas vraiment dire que c'est le 5ème du chaos c'est un peu plus compliqué là tu entres dans le lore un petit peu tangent 3, 5 easy ouh genre en fait ça n'a jamais été confirmé que le raccord nu a les mêmes niveaux de puissance que les 4 dieux primordiales du chaos et le fait qu'on retrouve pas le raccord nu dans l'univers de Warhammer 40.000 là où tu retrouves Korn, Senech, Sins et Energle que ce soit dans Warhammer ou dans Warhammer 40.000 ça ferait à penser que c'est quand même un petit peu en dessous et merci beaucoup mon cher Max Max pour le sub depuis 3 mois maintenant merci Max Max ça c'est euh ça c'est je sais pas vous l'avez cherché la victoire ou la mort allez hop là on joue contre Mars je vais voir ce que ça donne c'est pour quand et pour où les vacances euh j'ai pas de vacances je suis pas fait je vais partir 3 jours sur Met c'est tout mais y'a pas de vacances vu qu'il va y avoir le mois prochain l'extension d'Airstone plus l'extension de World of Warcraft qui vont sortir ça va faire beaucoup le marmotte dans le Total War Warhammer il y a une preuve que le raccord nu n'a pas trop ah mais le problème c'est que ah et ça joue le mur mage de mon fion là le problème c'est que Total War Warhammer c'est pas canonique malheureusement genre c'est l'univers étendu de Warhammer mais c'est pas l'officiel Game Workshop euh Age of Sigmar quelle merde Age of Sigmar Age of Sigmar c'est le même niveau de merde que quand à que quand à que quand à à Wo à Wo ils avaient sorti la pandarie quoi quel niveau de merde c'était allez ça fait un peu le taf dans ma campagne de Warhammer c'est un dieu c'est un dieu c'est un dieu c'est un dieu dieu du con non c'est un vantagem c'est un jeu de rôle fais ce que tu veux et ça c'est cool oh oh hmm 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 c'est un dieu c'est solide c'est un dieu 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 j'adore les pandas notamment d'agretsuko ok on va prendre rush il devrait y avoir assez d'armure quand même pour pouvoir full clean le bord de prochain tour ouais pile poil partout prend quelques trades incroyable il y a juste l'espériture qui est pas lunette pile poil ce dont on a besoin pour tout détruire allez Age of Sigmar ouais ouais Age of Sigmar c'est juste après End of Time si si en même temps End of Time c'est tellement leur meilleur moment du lore genre ils n'auraient jamais du faire après autre chose qu'End of Time genre ils auraient du détruire leur univers et tout le recommencer à être du euro plutôt que faire Age of Sigmar quel enfer je pense vraiment que c'est un enfer Age of Sigmar c'est l'enfer de ceux qui aiment le lore de Warhammer pas censé jouer de choc de flamme cette version pas censé jouer de choc de flamme cette version End of Time je vais bien aimer End of Time vraiment ce côté tu détruis tout c'est très c'est exactement ce qu'ils avaient fait à la fin de Heroes of Might and Magic 3 j'aime bien ce côté vas-y on se lâche on peut tout détruire les persos qu'on a créé tout on s'en bat les couilles on balance tout j'ai beau que j'ai trouvé ça très plaisant mais je comprends qu'on est pas kiffé on a un petit coup de rake il reste de maitrise dans le jeu mais comme ça Grato se dépasse plein intéressant pour ce motif qui n'en est pas les figurines je t'avoue je vais pas te mentir que je ne joue plus aux jeux de figurines depuis bien 18 ans moi je lis juste les romans et j'achetais les bouquins de jeux de rôles ma cote universe s'arrêtait là donc du coup le côté ce qui détruit ce qui détruise pas ne me dérangeait pas outre mesure parce que je ne me connaissais rien je lui ai juste rip les nains du chaos petite race qui n'a jamais fonctionné j'aime pas ce modèle j'en ai décidé d'un truc pour rien car au final c'est fini c'est la fin du monde et tu le perso préféré meurre comme des pauvres mères bah comme dans Game of Thrones au final genre en fait c'est c'est une nouvelle méthode d'écriture ou justement enfin une nouvelle méthode d'écriture c'est une méthode d'écriture qui existait déjà dans le théâtre grec ou romain ou même Shakespeare mais le côté où du coup tu sens la mortalité des personnages ils sont pas des super héros justement parce que j'aime pas du tout dans les super héros d'ailleurs dans les comics c'est justement ce côté où tu sais que les personnages quoi qu'il se passe ils reviendront, ressusciteront ou tu sais que ce que les MBR viendra à l'infini t'as pas de mortalité des personnages tu sens pas que ton personnage risque quelque chose parce que quoi qu'il se passe il y aura un happy ending et tout et c'est ce que j'aime pas du tout chez Warhammer ou Warhammer 40 000 avec les Primark notamment c'est ce côté mais ils reviendront toujours y'a pas de problème y'a aucun soucis tout se passera bien et c'est quelque chose qui m'a toujours énormément rebuté et du coup je suis très content qu'il qu'il que ce soit pas comme ça mais je comprends que c'est l'inverse après comme je l'ai dit après je peux comprendre aussi que l'heure de Warhammer était tellement parti pas en cacahuètes mais était tellement complexe un peu fouillis qu'à nouveau enfin côté Erase et Erase et recommencer à 0 me choquer pas du tout mais là je trouve que ce qu'ils ont fait avec Age of Sigmar c'est détruire mais sans vouloir détruire c'est genre ok on va enlever des trucs des personnages aussi mais pas trop quand même et c'est ça qui m'a un peu gêné soit tu fais un truc tu vas à fond on aime ou on aime pas soit tu mais tu fais pas un entre deux un peu dégueu et là à mon sens c'était justement un entre deux un peu dégueu je suis sur moi tes mots à l'oreille je suis sur moi tes mots à l'oreille ok un coup contre un coup c'est normal de faire 5 games grâce à droite enfin je pense que tu réfléchis mal à le CSDT là tu réfléchis sur la couleur de l'ermant mais est-ce que tu es sûr que sur cette même partie tu as joué parfaitement et tu n'aurais pas pu prendre d'autres choix qui ne t'auraient pas fait perdre et je suis persuadé que la réponse est non et que justement c'est quelque chose que pour progresser l'airstone il ne faut jamais se dire j'ai eu de chance j'ai pas eu de chance au limite tu considères pas les cartes cachées par top dk par l'adversaire ou pas top dk parce que peut-être qu'il y avait d'autres cartes de sa main qui faisaient la même chose et tu donnais l'impression d'avoir top dk alors que pas du tout mais très souvent c'est euh c'est des choix qui sont faits avant dans la partie qui font perdre il va claquer un gros bas ah non pardon on va exécuter on va armor et exécuter ben on lui enlève au moins un moteur de 2 draw c'est trop tout ça me va et sa vieuse de vie pourtant je fais 2 trade mais ça veut pas tu joues ou quel jeu ? parce qu'il y a des jeux où t'as pas besoin de 2 trade ouais tout ça il va die donc autant faire ça Donc là quand je ressors on est derrière Voilà, ici on n'a pas encore la quête On l'a que sur le T9 pour l'instant, c'est un peu lointain Mais à voir, si je joue des maupères Je pense qu'il est fait de suite avec des maupères Qui est un jeu où tu as beaucoup de possibilités Peut-être que je me trompe Mais c'est possible que Tu n'aies pas optimisé le jeu Je ne sais pas Je ne veux pas dire que c'est impossible de faire 5 de fin de suite avec des maupères Tout à fait possible Et je me demande s'il y a peut-être une petite erreur Que tu aurais fait à un moment donné Allez, on the face Ça, ça rendait sur une 4 T9, une activation de T10 Je vais vous apprendre la peur Voilà, concrètement Je vais être assez horrible le LC DST Si tu fais 6 défaites de suite avec des maupères 1 secte en tilt Du coup tu devrais arrêter de jouer à Airstone Parce que quand on tilt, tu ne vas faire que perdre à la suite Et je suis assez persuadé que Peut-être que tu ne réfléchis pas assez Genre Là tu vas me dire que tu as perdu 5 fois Normalement tu perds dans 5 games Tu as perdu quelques minutes après Je pense que tu joues trop vite Tu es un peu énervé Tu devrais venir faire une pause La pause s'impose comme on dit La gloire de mon père Bravo La fameuse gloire de mon père En gros tu es tilté Oui, 100% tu es tilt Et 100% c'est normal Parce que Airstone est un jeu Qui n'existe que de faire tilt On l'appelle Tiltstone dans le milieu Allez Ongle face Ouais C'est pour ça que ma armotte l'adore Moi je ne tue tout plus moi Je suis au dessus de ça Je m'éveille de nouveau Je vais vous apprendre la peur Ouais, ça tempête de foudre Oh, ça dirait qu'il ne pourrait pas jouer avec un flamme C'est intéressant D'accord, ça, ça va là-dessus Ça va mettre un grand coup A vite en plus derrière On peut le mettre à 13 Olé Une fois sur Skyrim Je joue un arrêtage Je me suis fait détecter sans arrêt Je ne dois pas être fait pour ça Il ne faut pas jouer assassin Dans les Elder Scrolls Dans tout ce qui est Scrolls Legend Tout ce qui est furtivité C'est assez souvent la purge Pas très utile je trouve Je ne suis pas dans le gros conseil Le Totem Vague de Mana Le Totem Vague de Mana Petit raid là-dessus C'est un petit coup à outil à nos matres Pour l'instant, 4 carniflores Il est sur un 50-50 Agatha Que c'est bien Si on va te maudire 1 2 4 8 16 Où elle est ? C'est deux points de vie en face J'ai jamais joué à Skyrim Plus de 5 ou 6 heures Ça fait partie de ma toux Lui, c'est de jouer à faire Dans ma vie avant de nourrir Ok, ça part sur un volcan 4 7 Ok, il va pouvoir dros son jeu Il est à 2 par contre Et le jeu Ok, dans 50 pages Ouais, ouais Je le ferai à m'en donner de ma vie Comme Witcher 3 Skyrim, Witcher 3 Déjà, l'heureusement Je suis sur Hollow Knight Ori que j'ai presque fini Et peut-être Hollow Knight Également Aller, c'est parti Lui Oui Lui Aller, c'est parti Vaire Ça joue des croissants, ça peut jouer soit Token, et je m'en fous, soit jouer Quest, et ce sera plus relu. Même si j'ai des Raptors qui font que Reanimat Redux est compliqué. Le Skimmer est pas si bon que ça, en tout cas Vanille a l'histoire à chante comme le plus. Ah oui. Oui, mais ça dans The Wilder Scroll, j'avais dosé Oblivion que j'ai adoré. Mais genre, concrètement, l'histoire principale, je l'ai faite quand mon perso était max. Genre, c'est toutes les quêtes auxiliaires qui sont intéressantes. Ça nourrit champana, c'est l'enjaillement, le plaisir, la joie, et la bonne humeur. Allez, on part sur un enjeu du bon start. Je suis main, c'est un joueur de la Ligue. Incroyable. Ouais. Donc qui dit Malfurion, dit qu'il joue Token, logiquement. Il joue Token parce que je joue Malygos, mais il ne peut pas jouer Hadronox. C'est assez intéressant à voir comme information. Je préférais qu'il joue Token. On verra bien. C'est Marmote 8, toujours incroyable. Tiens, derrière, il y a l'immaule de Dome. Pendant que j'y pense. Avec le Marmote Coupe de Champagne. Fabuleuse. Ça balayait. Mon arme aura tranquille. Je ne sais toujours pas ce qu'il joue pour l'instant. Ok, Festation, ça ne donne pas toujours pas d'indication sur ce qu'il joue pour l'instant. C'est assez terrible d'avoir si peu d'informations sur ce qu'il joue l'adversaire. En tout cas, j'ai pu jeter beaucoup de cartes. Avec le joueur de la Ligue. Ah là là. Je me suis mis versé à cause de l'Hotorque. Je suis désolé. À cause de nous, tu dois avoir raté ta vie. Pardon. Allez, ça prend les 3 points de dégâts. L'appel du chêne. On va voir l'info. Ah, goya. C'est pas d'offres. Concrètement, si je joue le Maligos, on a perdu. That's life. Hmm. 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 Ok, ça joue au token, très bien Il va pouvoir s'enjeuiller, on s'en fout Et un petit Ah, l'hésitation C'est quoi le jeu en gratuit ? Le jeu en gratuit c'est mon compte free to play Ok, on va devoir baston C'est pas la plus grosse catastrophe comme ça je vais m'arriver Allez baston time Allez, en étant à 14, on ne va pas pouvoir nous ôter cas Normalement On va bien voir Deuxième fléau, ultime face Balayage face, ok Et un coup de papata 3 je suppose Et ça, il nous met à 7 Objectif, nous tuer en quelques tours Et il va vouloir draw 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 A balles Ce qui est tout à fait normal Et en tout cas, on pioche déjà On a arbre rep Militien Pièce Il y a des militions Parfait Un petit stashmoo quand il fait des tokens Ça nous met très bien On verra bien si on l'aura Mais je voulais une stashmoo 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 Oui, 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 oui Allez Ouais Il y a une deuxième petite fois Ok Ah Ça c'est pas mal On va mettre ça là-dedans Gagner un peu d'armure On va mettre ça ici Par son bonne unité cut Et on réarmouera derrière Ok On est à remonter à 19 On a beaucoup d'avancé en termes de draw sur lui Là plus je fais une carte de nous de plus Donc concrètement, si on arrive à gérer Son deuxième truc Avec mes full 1-1 C'est vrai, tu in Bah moi tu comptes refaire de Magic Cardinal sur la JVT Et les achats une perso Oui, j'attends juste Soit le dernier wipe Je vais pas te mentir Parce que j'ai pas le courage de full farm le jeu Sachant qu'ils vont reset les collections Et j'attends également Ou j'attends également qu'ils sortent en français Je peux faire la quête Oui, je peux faire la quête Mais ça ne m'intéresse pas Je ne ferai pas la quête dans cette game Car ça ne m'intéresse pas En fait, je vais la faire Je vais pas la jouer Pour moi, je vais la gagner à la fatigue Donc je vais juste Juste temporiser Et je ne vais pas Je ne vais pas activer Je ne vais pas activer ma quête Je ne jouerai pas en fait Parce que je considère que cette game se gagne 100 Et ça nourriche Oui Ça trade Ça retrade Et ça met encore Pas de soucis En parlant de trade On retrade On drake On armor up Et avec les sentiers de la guerre On jouera sans problème tous les tokens Il faut qu'il nous tue avec sa main actuellement Tu peux voir le voisin passer qu'un drapeau Il y a même chose aujourd'hui Oui, tu es à France Uruguay À 16h Et après, je crois que tu es à Belgique Brésil Ou c'est peut-être demain Belgique Brésil Je ne sais pas Je dois vous ne plus m'intéresser Tant que ça au football Je ne parle plus du tout Par rapport à ma prime jeunesse Donc je ne sais plus Merci 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 la purificatrice Normalement on a gagné ici Tout simplement parce qu'en fait On n'a même pas besoin de faire le Il va mourir simplement la fatigue En jouant aux échecs tout à l'heure J'ai un type qui m'a fait full flame Disant d'aller créer 20 fois en enfer Et tout le trahala Il a mis sa dame Sur une ligne de chou-clouage De mon fou Et n'a pas réclamé D'acqu'il n'a besoin de coup Yop Slayer Me garde là-dedans en vie Peut-être Je ne veux pas te mentir Je ne veux pas te check Allez On le tue Sachant qu'il a double rugissement en main Il a un double rugissement Un enchaînement Et deux autres cartes Je ne vois plus trop ce que c'est Peut-être des anti-créatures Et voilà On n'a strictement plus rien besoin de faire On va mourir tout seul La fameuse communauté toxique Des joueurs d'échecs Eh oui La diacliste est trouvable Sur mon site www.bassmarod.com Là ça fait tellement temps Faut pas trouver airstone Qu'il n'y a plus la commande Sur mon truc Et il mourit à la fatigue Et là La petite victoire Pour genre gratuit Allez Allez On se fait plaisir Et c'est 31 Olé 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 Oh mon dieu Oh mon dieu Merci Cheplus La musique incroyable Merci à toi mon cher Cheplus Pour 11 mois 11 mois de Golden Marlott Merci Cheplus Merci Mais il n'y a pas de soucis Il ne m'en cherche plus C'est moi qui stream trop Je suis désolé J'ai arrêté de stream Pour que tu puisses la regarder Non je stream beaucoup C'est normal Je stream 50 heures par semaine Donc j'imagine bien Que tu n'as pas le temps De regarder 50 heures de stream Est-ce que le guerre fatigue L'infini fonctionne toujours ? Non Rang 6 C'est normal C'est genre gratuit Il a été monté Rang 4 la saison précédente Mon compte Bessmar Mod Que je monterai demain Et légende C'est légende Donc il recommencera Rang 4 Là c'est le jeu Un gratuit Jeu un gratuit Un gratuit Il faut continuer le main Après c'est beaucoup plus rapide Maintenant de passer les gens Donc c'est tranquille Et ça c'est cool Allez ça joue Le classico Hop là On va mettre le navré corps Dans tous les cas il fait des files Mais genre s'il fait des files je prends pas la 4x4 Donc ça me va Donc ça me va Et le drake Allez on va continuer à se curver un ton de partout A ce moment je monte vraiment bien avec Shaman Pair C'est de la chance Le deck est vraiment bon Je ne sais plus Shaman Pair est vraiment un bon jeu Ça me fait penser que je peux peut-être crafter Shaman Pair d'ailleurs Attendez 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 Peut-être que le Shaman Pair Ce sera mon deck Ce sera mon main Est-ce qu'il manque tant de cartes C'est ça pour monter Shaman Pair Je suis en train de me demander Je vais check ça en vrai Je vais check ça On va regarder ça après cette game Je vais commencer par ça Et la double draw Je n'ai pas envie de poser une carte Ou un board où tout meurt sur le flamme infernal C'est moi qui kinerai vraiment trop C'est pas dit qu'il manque tant de cartes Ça pour Shaman Pair du coup c'est l'avantage C'est une kill goldée bien sûr Vu que j'ai Agatha Ah et j'ai pas le Lich King On verra On verra on verra On checkra par curiosité Le zoeal est pas cher Il monte bien Ouais mais le zoeal est pas cher Il monte bien Ça reste un deck Pas ouf quoi Enfin on va pas se mentir C'est un bon jeu Peut-être même qu'il peut rater D'après ces légendes Mais je suis pas un deck sur un pour monter Y'a pas énormément de lèche Ouais y'a pas énormément de lèche T'as 3 légendaires quand même T'as Lich King Et la Kira Agatha Mais je suis Agatha Je sais pas les deux autres par contre Il manque les Carp Sticker C'est compliqué Et les Seedraids Non c'est mort Je crois qu'on va partir sur une grande Enchaînée de Cerronie de Baston de la Luc A voir si ça passera T'as pas Lich King Avec Jean Gratuit ? Non Jean Gratuit n'as pas Lich King Il y a des vidéos où il part de Custom Carte Ah ah Il prend le moyen de faire ça Ok Et on passe à 18 Mais il n'a plus de board Ça me va bien Je sais qu'il nous reste double stash mou Et double maîtrise Il faut passer des gens pour savoir Ah oui C'est donc le spy à se rase la tête Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner Oh Libérez-moi Ok Il n'y a plus de géant au moins C'est déjà ça Et ça pose un Lich King C'est plutôt un Bandro pour moi ça Sachant qu'il a des Amethyst Peut-être des Siphon Soul On va juste passer notre tour Là ça sert à rien de poser quoi que ce soit Parce qu'il n'y a pas de créature qui met des points de dégâts Et s'il veut faire des Amethyst ou autre Et bien on veut qu'il soit obligé de taper ses propres créatures Bon Brache champi Si ça ne le sauve pas Et Voile Mortel Ok ça ça le sait Il passe à 10 Très bueno Allez c'est Guldan Le saccage relou qui arrive Il est ténèbre Je crois qu'on vient de cartes dans le pack Suffisamment pour l'instant On peut armor up On peut déjà faire ceci On peut pas faire ceci Forcément à ce tour-ci 8 Il n'y aura jamais plus de cibles Pour une baston Oh en plus c'est Stashmoo qui gagne On est plutôt content Est-ce que c'est moi qui s'y archais nul Avec Hadronox c'est vraiment moins win rate Entre 10 et 5 au dessus Le truc c'est qu'Hadronox Est maintenant énormément joué Et beaucoup plus facilement contre carré qu'avant Parce qu'il y a beaucoup plus de ghast Notamment dans les jeux Qu'avant Ou c'était beaucoup plus une denrée rarissime Les ghast Je pense que c'est quelque chose Qui joue aussi beaucoup A nouveau on pose pas de monstre Pour éviter de lui donner un heal Trop facile Avec des amethyst Ah il va amethyst ça Nerf Ou il va le croquer Le croquer c'est pas suffisant Il va trouver de l'amethyst Votre magie ne vous souviendra pas What Ça a posé les gros droolox sur le board Il a bien fait C'est jeune On reste deux présenter de la guerre Une baston et un drake J'ai mon bac J'ai mon bac depuis 2002 Elfair qui va sortir C'est pas grave Il clean la moitié de son bordel Sur Elfair Alors C'est pas le meilleur Ah ça c'est le meilleur C'est pas le genre de carte que j'attendais On va pas se mentir Ah il est plus qu'A7 Bon Complètement d'accord Tous des nazis modos ici C'est pour ça qu'on les aime Je pense qu'on va la perdre J'ai pas eu de chat Pendant le 50-50 Qui me faisait gagner la game Ouais il a doublé le fireflop Ouais Dommage Voilà Le petit stay hydrated bot de Twitch Qui dit il faut boire Dommage Ah je pensais vraiment pouvoir la gagner celle là Mais Après peut-être qu'on peut l'aider un père On peut se mort Allez Slaughter 9 Bois 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 De l'eau Eh oui Max Bouleville Grande chanson Grand Poète francophone Allez Tu regardes pas pour le shaman Si je regardais pour le shaman J'ai pas assez Shaman je check Il me manque 2 légendaires Et 4 épiques C'est mort C'est mort C'est mort Malheureusement Ok Pas exactement quelle version je joue pour l'instant Parce que 2 légendaires 3200 et 4 épiques 4800 Je sais pas 4800 poussières J'aimerais bien Mais je les ai plomis Je pars du principe qu'il joue soit Adronox A ce moment lui mettre des raptors c'est la PLS pour lui parce qu'il ne ranime pas Adronox Soit lui mettre Soit il joue token ça lui fait chiot aussi Avec le voleur Moite moite Miracle à grotte parce que Sprint est le plus de fait commissaire Bah écoute Il y avait souvent un commissaire à un Sprint jouer au world De manière assez étonnante d'ailleurs Oui Une colère On est plutôt dans du Adronox On commence par un premier Tone Un 10ème appel du Shen Il joue bien Il joue bien De golem Ça ne donne pas d'éducation En branchement Ça part sur de l'armure Pas ouf Oh On part dans une guerre d'attrition C'est à dire à la Adronox En mode non-shall pass Tout ça tout ça Je vais se mettre déjà le front Là et passer le tour C'est quoi j'arrive de voir sur le lit le chat J'ai regardé ce que faisait le chat Ouais Allez ça fait un Deux Trois Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle extension Oh là Pardon je m'entraînais J'en pense rien vu qu'on ne connait rien à part la date de l'annonce J'ai un petit petit raptor On a deux bastons Déluge de coups Faudrait juste que je tue Adronox Le tour elle arrive en jeu C'est tout Pour pas prendre des risques Ah elle va l'acclimate Ça change rien qu'il l'acclimate Faut juste pas qu'il l'accume Bon fois un petit pont On va baston Et maintenant Il y a 6 raptors de mort Une Adronox C'est à dire qu'il a 6 chances Sur 7 De ne pas La réanimer C'est ce qui m'intéresse Et s'il ne les réanime pas On a gagné Ah il vient de se rendre compte Que c'est une bête Il est déçu Il était déjà parti sur le cube Le mec vient de se rendre compte Que c'est une bête A mon avis Et il a l'air Si je peux me permettre C'est une bête Oui ? Tu vas changer pour du chamane Euh non parce que j'ai pas assez de poussière Allez ciao Adronox A bientôt hein Toi et ton roi liche pour me tuer Oui oui j'aurais pu éviter un point de dégâts sur la promoc Pour avoc là je me sens du compte après malheureusement Du coup il a pris un point en trop Yup tassin C'est R2 Yup Hello hello Ah c'est le rage quit Ah le rage quit total Et le rage quit ohlala de slaughter 9 Là le mec complètement brisé C'est ça c'est complètement le rage quit Ah le mec il a alt tab quand il a vu le raptor il a tellement alt tab La diégeote meeeeerde Il s'écoute Il s'écoute La palèce d'un homme quoi Carole contre Jayna Vous l'avez cherché La victoire ou la mort La victoire ou la mort On joue contre mage on sait pas quel mage on attendra pour la suite Oui Moi du moque tu regardais France sur Igway Euh non parce que je serais en train de stream sur les JVTV la fin d'Ori Il y a peut-être un peu de woe derrière je ne sais pas Voilà 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 donc je ne serais point sur euh Ouais Et on go face La fin d'Ori peut-être A priori je suis vers la fin du jeu A priori Il y a une zone de l'enfer Super long Ok il joue Big Mash Big Mash Big Mash en fait si On joue dans un plan à partir de Jayna Je pose plus de créatures et je gère tout En mettant des gros coups de boulet Il ne peut pas gagner Le tout va d'arriver dans cette situation On est sur un 3 sur 7 4, 5 Il n'y a pas trop de menaces pour l'instant Non Tu du Tu du 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 Il a une pièce bizarre quand même, ça me va bien, good enough, je vais me mettre 2, vas-y donne tout, mets moi 2, on va un peu laisser cause, en vrai. Ça fait 4-5, non, on va le garder pour plus tard, ça me permet d'assurer de faire la 4-9, bizarre, vous avez dit bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre, oh, moupé vaudou. Une voupé maudou, une voupé paudou, allez, ça fait le ping, ça va mettre 4. 4-5. Ça fait 5-6, ça passe 5-6 en vrai, 5-6, ça permet de faire le drake et du coup de faire l'arme au T9, on n'a pas trop besoin de trucs comme ça, on a la baston, on a ça, ouais c'est cool. Bon. Ok Je dois comme mettre le drag Je m'en bats les couilles Même s'il me le copie ou le vole Je suis un thug Non je m'en fous moins maintenant On a encore un tour sans Joyna On a encore un tour sans Joyna Vu qu'elle faisait la pièce tantôt Et let's go Un petit limon qui va pop Artificièdes Arcanes Oui monsieur Et un météore Oui monsieur Allez un double mission Qui rentre Est-ce ton meilleur deck avec Jean Gratuit Eh oui Yuki C'est le meilleur deck avec Jean Oh il a pas Joyna Bah en fait Jean Gratuit il a eu un prêtre Qui était bien Grand Archiviste et compagnie Qui était solide Et Oh dommage Il y a eu un deck Prêtre Grand Archiviste Contrôle mental Tout ça tout ça Avant l'extension Après l'extension Il y a eu Paladin Pair Qui s'est fait nerf Et du coup Il a ce troisième jeu Et deux fois Il est déjà monté Rang 1 Mais il est pas passé les jambes Et le nerf lui a fait Beaucoup beaucoup de mal Mais bon Ce banc Ce banc ne lâche rien Jaina Non Il serait plus à gauche Jaina Plus à droite je veux dire Les vents glacés Oh beau ça Je dois tenter le sentier de la guerre C'est ce que je pensais C'est contrer Et dans la tête Oh Pas les meilleures cibles Ça c'est pas de jeu Ça c'est du Richard Gottner bien sûr Pas d'impair C'est pas très cher Ouais mais c'est très chiant Jouer C'est pas très cher Mais c'est très chiant Allez le tout maintenant C'est de plus posé de créatures C'est très chiant Et ça se fait facilement contrer Oui Pas ouf Pour tirer là dessus Le baston Et on gagne Très bien Il reste deux légendaires Dans sa main d'ailleurs Dont on gagne également Gédon Ok Ça s'attire Ça doit se pisser Avec sa tire C'est pas ouf Gaste Rodeur Oh merde Ça c'est chiant par contre Ok Ok Sacra Et le Niki Et le Chroniqueur Osh Interessant Ouf ! Le Snape des Enfers Ouf ! Le Snape des Enfers Ouais Le Tissier Et le Voldemort Le Temps fond comme neige au soleil Ok Il récupère des spells C'est le moment d'agir Ok va si tuer sa pupée vaude Il faut le faire en élémentaire Qui rendait pour une vie On va voir si tuer un fou le bord d'instruction Comment ça part ça Très bien Allez Coucou Elvern Ça sent le sapin Ah ça sent grave le sapin Dans ce jeu Aïe 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 Heiin Ouais Il va mettre le Ruse dans la gueule Oh Ah J'ai moins en moins de chances de la gagner malheureusement J'arrivera plus j'aurai tout son bord Le fait le guest sur les deux airs de bouclier Qui étaient pas arrivés avant m'ont vraiment fait beaucoup de mal C'est la vie Ah c'est perdu J'ai déjà eu Même si je fais ça je me mettais 4 à tout le monde J'ai trop de retard trop de pioche GG Ah je pense vraiment pour la gagner celle là C'est ça mais je trouve que je vais finir sur un paladin impair moi en vrai En vrai je vais finir sur un paladin impair En vrai Maintenant que je réfléchis Et en discutant un peu avec moi même Paladin impair ça a l'air pas mal quand même Ah il manque quand même Leeroy et Baku Donc même là il manque plein d'épic Il manque Leeroy, Baku Corridor Creeper Poulouloulou Van Cleaver Level Up Enfin Level Up surtout Il manque des cartes Quelques halvaires On n'a pas les level up Je vais montrer les collections que le compte free to play Oh là Il n'y a pas grand chose à montrer Mika le boss Il n'y a que ça quasiment en carte Comme classe jouable Il n'y a que Kangaroo J'ai les légendaires Sinon notre légendaire J'ai Agatha Et c'est tout Ça réfléchit L'adversaire réfléchit toujours Il n'est plus là Il est français Il n'est plus là Il regarde le match en fait Ah si c'est bon Il a arrêté de réfléchir Joue à Drogue du coup Je ne peux pas jouer à Drogue non plus Je suis assez persuadé que Non Drogue je pense déjà Que c'est vraiment pas très bon comme jeu Vraiment Miracle est clairement au dessus Mais pour Drogue Il manque du coup Baku Leroy Du coup il monte les 3200 Il manque Void Reaper Il manque Villepin Il manque Van Cleef J'ai le même problème C'est encore pire Drogue C'est pas moins cher en fait Vu que t'as 3 légendaires contre 2 Yup B-52 Et Hunt avec les petites bêtes Ah c'est pas bon ça par contre Hunt avec les petites bêtes C'est vraiment pas solide J'ai la main de paire j'ai déjà regardé Il manque trop de légendaires Il manque 2 légendaires 4 épiques C'est mort Tu regardes le match après ? Pas du tout Je serai sur la JVTV Yoop ça X Je n'ai regardé aucun match de la coupe du monde Je vous avoue que ça fait très longtemps que je ne regarde pas de match de football C'est un truc que je regardais énormément de football C'est un truc que je regardais énormément quand j'étais plus jeune J'étais abonné au FC Mech J'ai regardé tous les matchs de repas L'époque c'est coupe UEFA Ligue des champions et tout Non en vieillissant Genre en fait je crois que c'est J'ai un peu après arrêté de regarder après la finale perdue contre l'Italie En mode en fait j'ai vu une victoire en coupe du monde J'ai vu une victoire en coupe d'Europe En fait finalement pourquoi continuer à regarder un truc On fera jamais au mieux on fera pareil Genre un peu j'avais tout vu T'as déjà stream sur la JVTV ce matin ? Oui je retournerai Enfin vu que j'ai vu une finale de coupe du monde gagner Une finale de coupe du monde gagner Genre tu vois je vais pas dire que j'ai eu le temps de tout voir Mais un mec blasé Voilà quoi Ah la France j'ai déjà vu gagner la coupe du monde En France en plus C'est à toi j'ai l'impression d'avoir déjà vécu les trucs une fois Donc voilà du coup maintenant J'avoue que depuis quelques années Du coup je ne m'intéresse plus du tout Bon faut que je te bouge C'est trop long que le J'ai pas tout vécu Genre j'ai jamais vécu un français Qui gagnait un grand chlème en tennis Ça il va falloir que j'attende longtemps avant de le voir Un français qui gagne un grand chlème en tennis Libérez-moi Libérez-moi Sauvez-vous Oui mais j'étais trop jeune Yannick Noah quand il a gagné Roland Garros Genre vous rappelez quand c'était Yannick Noah quand il a gagné Roland Garros C'est archi vieux Coucou les Gautous Des bisous C'est archi archi vieux Oui des françaises oui Bah oui c'est Pas Barthony Ah mais il me reste Maud qui a gagné Libérez-moi Sauvez-vous Allez 84 Oui 84 quand je suis né 83 même 83 j'étais même pas né Donc non Tu vois la coupe du monde 98 j'avais 14 ans je me rappelle bien T'as des souvenirs et tout Mais je suis encore dans les couilles de mon père quoi en 83 Qu'est-ce que c'est une belle victoire Garoche contre Malfurion Je dois protéger la nature La victoire ou la mort T'es plus jeune que moi appelle moi monsieur Mon père je l'appelle pas monsieur je vais pas t'appeler monsieur non plus Je suis mal poli j'étais mal élevé Allez Petit factionnaire acculé Carnafournaise Double Drake Des moils terribles Allez c'était peur En tout cas je pense qu'aujourd'hui c'était le meilleur plan Euh Le meilleur plan pour la Japan Expo On m'a dit c'était tellement aujourd'hui Alors de 16h à 19h De la nuit il n'y aura personne Oh Sauvage on me l'a élevé complètement Ouais faut me karcheriser Marie Pierce C'est vrai Marie Pierce aussi Yes Et Marion Bartoli Exact C'est bien que je tutoie ses parents Mais complètement que je tutoie mes parents Je dis que c'est des vieilles peaux et des vieux Croutons Je dis que c'était vieux croutons Je te m'a éduqué C'est bon C'est bon Sa retraite Incroyable J'ai toujours pas si je joue Token ou Si je joue Token Si je joue Token Token ou Maligo Si je préférais Token à Maligo Ce sera pas ce moitié Plus de chance qu'il joue Token quand même Il va me jouer Infestation d'ici deux tours aussi d'ailleurs par contre Libérez moi Libérez moi Libérez moi Et il joue Oh merde Hein C'est quoi un deck Sérieusement c'est quoi un deck où tu joues ça et des bêtes Je vois d'accord Ça peut pas être Hadronox Ou cible Ou alors il serait con Désolé je pose des vraies questions Qui est-ce qu'il peut jouer sa mère ? Big Druid ? Ah ouais Ok Big Druid ça me va Deal Ah oui c'est Big Druid Ah oui c'est Big Druid Regardez bien mesdames et messieurs Le skill à la baston Ta 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 Voilà parfait Easy On a géré le pire Hey bucky lover Hey guy On a bien 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 géré le pire Regardez 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 Je vais dire où est la baston, où, 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 où est la baston, où est la baston, elle est dans mon yonf, c'est parce qu'on ressentit de la guerre. Du coup, tu vas pas donner le jeu gratuit avant le round, le genre, non, dès qu'il sera légende, j'arrêterai de le jouer, puis après je ne l'arrêterai plus. Comme c'est pas un truc sur soi, on n'essaie pas de demander, ouais mais Big Druid, j'en avais tellement longtemps que je n'en avais pas vu. Je t'ai persuadé que ça jouait plus limite. Et ça va les fesses, ouais. Ok. On va peut-être faire la double draw, je sais pas. Ça claque de la croissance. C'est l'éclairage enthousiaste. Et ça claque une accueille. Le joutin, ceci dit. C'est l'éclairage enthousiaste. C'est l'éclairage enthousiaste. Très bien. Yop, 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 yop. Yop, 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 yop. Yop, yop, yop. Yop, 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 yop. Oh, sans branches, certainement draw. En DPS? Allez. En draw. Ok. En DPS. Et ça redoublerai en branches. le mec il nous vide sa main c'est quoi le rapport entre légende et gratuit parce qu'il est gratuit en mode il est facile à battre du coup c'est les légendes les plus faciles à battre c'est le deuxième sens de gratuit il en est où le druid token malgré le druid token c'est qu'il manque trop de cartes voilà mon avis ça va être là allez on fait une tour alors Algan le fils de la charouche il me reste une exécute, un air de bouclier une maîtrisée de blocage et une sous-tachoumou et c'est un lore wally je sais qu'il arrive sous les épailles on va rentrer quelques points de dégâts dans le vilain road armor up ça claque l'exécute allez il descend il n'est plus qu'à 9 PV je suis pas trop inquiet le fait qu'on ait gagné la baston sur Tyrantus m'a quand même enlevé à un vrai poids il m'a rendu beaucoup 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 tranquille à voir ouais ouais il faut quand même un dronox dans son jeu qu'il ne peut pas raise les bêtes c'est intéressant son jeu est il y a un petit peu de tout ça c'est amusant il va déjà voir si on gagne ou pas la baston voilà il y a Dimitun qui vient d'arriver c'est calme aujourd'hui bien sûr on est vendredi à plundi avant le match de la France évidemment que c'est calme évidemment et le lethalo le allez encore deux victoires et on passerait en 5 ce serait une belle fin du stream avant de repartir sur la JVTV et qu'elle offre de son tour C'est très bien fréquire, j'ai commis 3 emplois, oui. TP combien pour la JVT ? Ah ça je ne peux pas le dire malheureusement Erwan. Je ne peux pas le dire. Et le change farm dans la gale. Je peux parler de ma situation mais je ne peux parler que ce qui me concerne. Toto entrepreneur, oui. Tout à fait. Le dragon va se pisser fort dans le matchup. L'embranche mal. On va prendre une carte. On va entrer dans toute pute. L'objectif c'est tout nouveau. C'est en cas d'Hadronach. Pourquoi il y a toujours des clauses de confessibilité dans le milieu là ? Parce que c'est un milieu qui est très... Euh... Très... Très petit. Très très petit. Et du coup... Je ne peux pas que les informations soient prises concrètement. C'est un domaine qui est très petit où tout le monde se connaît. C'est surtout pour ça. Je ne sais pas trop ce qu'il joue. Encore pour l'instant. Mais on va bien voir, on a le temps. Il y a un drapeau. Ou bien... On va voir. Le cycle de la vie est terminé et donc il doit jouer token ressemblement vu qu'il joue le C'est Joseph un tour Alors ça joue en plus ceci peut étonner et ça ne m'arrange pas du tout Qui jouissera on va juste essayer du coup de spam le mode de truc pour aller le défense On y croit Et un rêve ok Bon l'avantage c'est qu'on va avoir une baston somme toute qualitative Pourquoi tu joues la 4-12 ? Parce que 1 elle est belle et 2 parce que je l'ai récupéré sur Je l'ai récupéré sur D'ailleurs on va plutôt faire le drake à sourcil On va essayer de grid la baston Parce que je l'ai récupéré sur un défenseur tout simplement Oui Parfait ça compte le trade Il signale des clés Et il révisera aussi intéressant Claire rêve il sera et maître Shunker donc on va pouvoir présenter un dragon soupir en attendant et on complète notre quest Oh Oh Oui Il accède maintenant Et il y a aux pommes de pain A clé Très bien Allez, on doit devoir bastonner ça à mon avis. Même pas forcément. Allez, on est armé pour l'instant, on est armé à s'hazarder parce qu'on a un thug, une petite carte à 15. On est admettant que tu réussis à faire en sorte que j'en passe les gens, je n'en pensais pas quoi comme émission. Je vais avoir tellement de trucs en août et en septembre de prévu, Wilvern, que ça va être un peu le feu ici. Donc ne t'inquiète pas. Pas d'un perte est toujours aussi fort, c'est un des meilleurs deux cas gros de la méta, aussi fort je ne sais pas mais c'est un très bon jeu. Les pensées sont obscurcées. Ok, Elfabosolich King. Levez-vous. Ouai... 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 La sortie de Magic, c'est le d'Artifact cette année. Ah, ni la ni l'autre ne sortiront de leur bêta cette année malheureusement. Ce sera des sorties en 2019. Il a présenté un Therville en août, il l'a demandé partout. La, 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 la. C'était bien Therville. Ça touille mais c'était loin d'être aussi pire. Et va prendre ici un fantôme en plus. En septembre, il y a Gwent qui revient aussi à Comcoming. Yes, je sais que Muzun, je sais, je sais. Ah, c'est pas en octobre le Gwent ? Je sais pas si c'est en octobre Muzun, je me trompe peut-être. Ah, Muzun ! Ah, Muzun ! Hum... Combien de moudreurs ça va prendre ? Combien de temps ça va dégager ? On va attendre pour l'instant. Le jeu n'a encore double baston, il a beaucoup de cartes en main à voir. Ah, carte de la droite. Un hurlement féroce. Et hop, réflexe, réflexe. Je t'ai tellement persuadé que c'était octobre. J'ai dû me tromper. Je croyais que c'était 6 mois et que c'était octobre. Oh, merde ! Quel vert ça ! Décidément ! Je pense quoi de la liste de Shaman Paire ? C'est très bien Shaman Paire pour monter. C'est très 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 bien, très bon jeu, très solide. Doudou, Kala ! Ok, Doudou, Kala ! On s'en fout un petit peu, il n'y a plus de dragon dans le jeu. Allez, on va profiter pour gagner un peu d'armure. Très bien. On va tranquille faire la fin de tour. Il ne joue pas à plus avec BG. Ah, il joue aussi bien à plus que avec moi. Sans un kill. Je rêve, je monte. Ok, je pars sur les erreurs. Ok, le trade est pris. Et on reste comme ça pour l'instant. On ne veut pas piocher plus. On a double baston, s'il met un full board. Genre type Adronox avec Lim. Ce qu'il risque de faire. Et pour le reste, ça nous va. En tout cas, ça snipe. Ça nous fait plaisir. On est dans du snipe qualitatif. Ouais. Ok. Et tu vois ce trade. Il joue encore plus envahissante. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de créatures. Ça n'a rien d'avoir beaucoup de créatures sur le champ de bataille. Vu qu'il joue encore une plus envahissante. On part à lui rajouter des... J'ai envie de dire du bonheur et du plaisir. On gagne actuellement. Comme ça, rien besoin de faire de plus. Je n'ai presque plus de garde. Je vais peut-être encore jouer Tyrantus qui ne serait pas de bol. Voilà. Adronox. Acclimatation. Et voilà. Je vous en avais parlé. On va pouvoir faire la baston. Et normalement, ça sera le... Le moment où on gagne la game. Je dis normalement. Parce qu'à tout moment, ça peut... Partir en cacahuètes. Et là, c'est en bas. C'est pas vraiment où vous voulez. On va juste le devoir quand même du coup. Je n'ai plus de carte. Où elle est ? Donc, il ne peut pas faire de lune sanguinaire. Il en reste une baston. Maître Shunker est pas ouf. On va voir ce qu'on va leur proposer. Et un Maître Shunker. Oh, ça c'est intéressant. Ça. Not so bad. Il va très bien, Jean Gratis. Mon fleur à Shunker, il ne se passera pas. Il prend 5 aujourd'hui. Mais il sera à une victoire. A mon avis, d'ici quelques instants. C'est un grand Madigos. Parfait, ça va dessus. J'aurais été oublié de faire un baston. Sinon, ça va être un peu chiant. Ça passait pas. Allez Cavani, qui n'est pas là d'ailleurs. Qui n'est pas là. Qui est blessé ? Ça troll, ça troll. Ça refait un embranche. Moi, ça me balaye face. Ok. On en est là. Ça ne respecte plus rien. On va prendre 3. C'est ça. Il devrait gagner dans 2 tours. Si tout va bien. Ah, il reste une. Quel con. Passer des Cloneries. Il reste un balayage. Alors ça, c'est l'enfer en fait. C'est-à-dire que je prends 2. 3 et 3. Je n'ai plus le droit de prendre un seul point de dégâts. Sinon, je suis mort. 1. Je ne vais pas calculer ça du tout. Tant pis, yolo. Ah, il prend C4. Il prend C4. Tu t'es mort ? Pas forcément. Oh lol le voile mortel Oh la chatte Effectivement je suis mort Et ben tant pis La défaite J'ai oublié balayage balayage voile de mort Et ben c'est la défaite Jean gratuit qui ne passera pas Rang 5 aujourd'hui La dur vie La lodi sport L'horreur Sous-titrage ST' 501